Vous êtes sur Radio-Eco, la voie de l'économie et de l'entreprise. Retrouvez l'interview avec Reda Rachid. Bonjour et bienvenue sur Radio-Eco. Intéressons-nous aujourd'hui au secteur du tourisme. Lui qui est bien mal en point ces derniers temps à travers la planète tout entière et bien entendu aussi en Algérie où les opérateurs vivent des moments particulièrement difficiles en cette crise sanitaire incroyable et pourtant vraie. Le secteur du tourisme a été particulièrement touché et beaucoup sont aujourd'hui chancelants et certains ont même déjà fermé définitivement leurs portes pour un avenir encore plus incertain. Le point avec mes deux invités. Afla Haj Nasser, patron de Ziryab Voyage, vous êtes un acteur important sur le marché du voyage en Algérie. Vous étiez il y a peu encore secrétaire général du SNAV et vous en avez gros sur le cœur au point de vouloir crier la détresse de la corporation. Jamel Saïdani, c'est un professionnel de l'hôtellerie pour avoir dirigé des établissements de renom à Alger et Oran que vous intervenez aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes le directeur général du centre commercial et de loisirs SNAV d'Oran, vous gardez l'œil sur les évolutions du marché hôtelier. Alors Jamel Saïdani, que vous inspire cette situation et dans quelle proportion l'hôtellerie a-t-elle selon vous été affectée ? Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chers à la louche, chers invités. Donc aujourd'hui en effet nous sommes en train d'assister malheureusement à un phénomène et à une pandémie qui touche un peu tous les secteurs et nous nous intéressons aujourd'hui à l'hôtellerie et au tourisme de manière générale. Quand on parle de tourisme, le tourisme dans le monde c'est quand même 10% du PIB et 13% des emplois. Nous parlons en moyenne de 100 à 120 millions d'employés dans le domaine du tourisme qui sont en train, pour la grande partie, en train de souffrir et en chômage partiel. Oui, et donc c'est une situation qui est grave selon vous ou pas ? En fait c'est une situation qui est grave pour le monde hanté et je dirais peut-être, contrairement à ce que pensent tous les autres, je dirais que c'est une aubaine et c'est une opportunité pour l'Algérie. Pourquoi ? Jacques Ma disait, Jacques Ma c'est le créateur de Alibaba, la centrale d'achat d'Alibaba, disait que derrière chaque plainte il y a une opportunité. Nous nous plaignons depuis un moment déjà sur le mal-être du tourisme de manière générale en Algérie. Aujourd'hui nous avons les moyens et la possibilité peut-être de rebondir parce que tous les compteurs sont remis à zéro après cette pandémie. Nous avons une part de marché à récupérer et nous pouvons vraiment maintenant, c'est maintenant que ça se passe. si nous prenons le train maintenant, nous pouvons vraiment tirer profit de cette situation. D'accord, mais ça c'est dans l'absolu. Mais ce que je voudrais savoir c'est au quotidien aujourd'hui, est-ce que parmi vos contacts, d'après ce que vous observez, les hôtels sont mal en point ? Est-ce qu'il y a des hôtels qui ont fermé, qui ont fait faillite ? Comment ça s'est passé ? Les hôtels aujourd'hui sont en train d'afficher un taux d'occupation pour ceux qui ont réouvert déjà. Parce qu'on a pu réouvrir depuis quelques jours. Depuis très peu de temps, oui. Et donc pour ceux qui ont affiché un taux d'occupation très faible et pour la plupart d'entre eux ont déjà licencié la moitié de leur personnel et ils sont en train de payer à 50% le restant du personnel. Aujourd'hui la situation est très alarmante et j'espère que les autorités et que les acteurs principaux du secteur pourront et travailleront main dans la main pour pouvoir trouver des solutions très rapidement pour cette situation. Est-ce que des solutions ont été avancées ? Est-ce que des dialogues ont été réalisés entre le ministère et les opérateurs ? Il y a eu certaines mesures déjà prises. Il y a eu certaines propositions qui ont été proposées par les acteurs. On parle de certaines mesures. Mais on a parlé principalement de mesures fiscales. Donc on parle de mesures fiscales pour pouvoir récupérer le manque à gagner, pour pouvoir aider les entreprises qui sont en difficulté, etc. Malheureusement on n'est pas aussi dans la réflexion de trouver des solutions qui peuvent redémarrer le secteur et qui peuvent apporter des solutions aux entreprises qui sont en train de souffrir pour reprendre le chemin parce qu'on est quand même, le Covid, on a déconfiné déjà, on est en déconfinement et on commence à retrouver un peu nos habitudes. Il doit y avoir des plans d'action très rapidement pour pouvoir aller de l'avant et trouver des solutions. Mais à ce jour, aucune solution adaptée au secteur, solution particulière n'a été proposée ? Alors les propositions, si vous voulez qu'on les humilère... Non, 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 au-delà des propositions fiscales qui ont été formulées par le gouvernement, mais ça c'est le cas de toutes les entreprises. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier au secteur du tourisme ? Est-ce qu'il y a des choses ? Alors pour le secteur du tourisme, on peut répartir ça sur trois volets. Donc il y a tout ce qui est hôtellerie, il y a les agences de voyage, et il y a tout ce qui est artisanat. Donc pour l'artisanat, les mesures, hormis les mesures principales pour l'ensemble du secteur qui ont été prises, pour l'artisanat ils ont donné 20 000 pour les artisans et 15 000 pour leurs employés par exemple, c'est une aide. D'accord, mais pour les hôtels ? Alors pour les hôtels, pour le moment, on parle d'annulation des taxes de séjour, annulation des charges, etc. Ça reste dans le fiscal, mais rien dans le développement et dans la remise. D'accord, mais c'est quand même, ça va, c'est quand même une particularité du secteur hôtelier. Alors vous, M. Hachnassad, dans le monde des agents de voyage, c'est particulier aussi, parce que là on est dans des petites structures qui n'ont pas toujours les moyens de survivre. Comment ça se passe ? Oui, bonjour. En fait, avant de vous répondre à cette question, je vais peut-être compléter un peu les informations sur l'hôtellerie. Je vais vous donner encore une autre information, c'est que je fais partie d'un comité de pilotage pour la relance du tourisme. Ce comité qui est présidé par le ministre nous a chargé de réfléchir sur les conditions de relance du tourisme en Asie. Vous avez demandé, oui, vous avez demandé à ce qu'en... Quelles sont les actions qui... Effectivement, l'unique action qui a vu le jour aujourd'hui, c'est ces aides dont a parlé M. Saïdani aux travailleurs, qui varient de 10 000 à 30 000 dinars, mais aussi l'accès à des prêts bancaires à taux zéro. Ça, ce sont les actions immédiates. Parmi les actions qui ont été demandées dans le secteur, donc effectivement, c'est l'effacement de tout ce qui est dettes fiscales et parafiscales et revoir un peu les dettes auprès des banques qui sont énormes pour certains hôtels. Il faut savoir que l'hôtellerie publique a été un peu sauvée par l'État elle-même puisque les confinements, une grande partie des confinements a eu lieu dans l'hôtellerie publique. Et l'État a payé. On pensait tous que l'État n'allait pas payer. L'État a payé. Ce qui fait que ça a renfloué les caisses de certains hôtels. Mais vous avez de grands groupes. Je donnerai l'exemple de l'Oracie et de l'État, qui sont des groupes hôteliers qui ont d'énormes difficultés. Ils ont des hôtels qui ne fonctionnent pas. Leurs champignons au niveau du sud, etc., qui ne fonctionnent pas. Et ça devient une lourdeur extraordinaire. Ces deux hôtels, par exemple, vivent sur leurs économies. Justement, à ce niveau-là, je voulais vous demander... Il y a des chaînes hôtelières privées ou des hôtels qui ont proposé au gouvernement d'accueillir les gens qui venaient de l'étranger pour le confinement. Est-ce qu'on leur a fait venir ces personnes ? Oui, oui, absolument. Est-ce qu'on les a payés ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre sur est-ce qu'on les a payés, mais je sais que l'État a payé les hôtels publics. Donc si l'État a payé les hôtels publics, ça veut dire qu'ils ont dû payer les hôtels privés. Non, parce que ces hôtels le proposaient gratuit, gracieusement. Absolument, au début, mais quand ils ont vu que l'État a payé, ils ont commencé à facturer. Par exemple, vous avez la Grècelle d'or à Louade qui a reçu pas mal de monde, à Mostaganem, etc. Donc le confinement a eu lieu sur l'ensemble du territoire national. On a utilisé les structures étatiques et les structures privées. Maintenant, revenons aux hôtels qui sont en difficulté. Les chiffres que nous avons eus par la Fédération nationale des hôteliers, c'est qu'il y a aujourd'hui 79 hôtels en vente au niveau de l'Est. Nous ne connaissons pas encore les autres régions. Donc ça, c'est pour vous dire que le secteur du tourisme est très très mal en point. D'ailleurs, il a été déclaré sinistré par l'État lors d'un conseil des ministres. Mais nous ne savons pas et nous ne connaissons pas les conséquences de cette déclaration ni les moyens que l'État va mettre pour sauver ce secteur. Bon, maintenant, revenons aux agences de voyage. Juste avant les agences de voyage, moi, je voudrais vous faire une remarque par rapport à l'hôtellerie qui est représentée par une fédération. Sachez que moi, j'ai eu toutes les peines du mal à joindre le président de la fédération de l'hôtellerie. Si les numéros de téléphone ne fonctionnent pas ou n'apparaissent pas, ça ne va pas du tout. Et il n'y a même aucune activité, aucun enseignement, aucune annonce qui est communiquée, qui est formulée. La fédération, en tout cas des hôteliers, est aujourd'hui absente. Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion de les croiser à différentes réunions que nous avons eues dans le cadre de ce comité de pilotage. Mais je vais vous dire quelque chose. Comme c'est le cas dans le secteur du tourisme en général, ces organisations ne fonctionnent pas très bien. Nous n'avons pas encore la tradition de ces organisations patronales. Très souvent, on utilise ces organisations patronales pour des intérêts personnels. Donc, dès lors qu'il n'y a pas d'intérêt en éteint le téléphone ou en change d'adresse, je vais répondre d'une manière brute comme ça, mais bon, c'est la triste réalité dans ce pays. Alors, revenons aux agences de voyage. Alors, les agences de voyage, vous savez que nous avons 3500 agences de voyage, dont à peu près 500 à 600 qui venaient à peine d'être agréées, donc pratiquement aucune activité. Les agences de voyage vont chez nous de 2, 3 employés à plus de 40 employés pour certaines. Donc, pour vous dire qu'elles commencent à devenir assez importantes. Bon, beaucoup d'entre nous ont déjà fermé, ont baissé le rideau et auront beaucoup, beaucoup de mal à réouvrir parce que n'ayons pas de trésorerie, n'ayons pas d'économie, nous ne pouvons pas vivre, tenir pendant 6 mois. Certaines, au nombre d'une centaine à peu près, nous continuons à œuvrer. Travail, c'est un gros mot parce qu'il n'y a pas eu de travail depuis longtemps. Nous continuons à œuvrer, rideau fermé bien sûr. Nous continuons à subvenir aux besoins de nos travailleurs à des degrés différents, à des salaires qui vont jusqu'à 25% pour certains. Mais, on rencontre tous, maintenant, toutes les agences connaissent cette difficulté et nous aurons du mal, au-delà du mois de septembre, de continuer à exister si l'État n'intervient pas. Et alors, qu'est-ce qui est demandé à l'État de la part des agents de voyage ? Ce que nous avons demandé à l'État, c'est trois choses. Nous avons demandé à l'État de nous effacer toutes les dettes fiscales et parafiscales relatives à l'exercice 2019, pas 2020, l'exercice 2019, puisque nous devons payer nos impôts, nous devions payer la classe, etc. Nous avons demandé à l'État d'intervenir auprès des compagnies aériennes pour que celles-ci nous remboursent les avances et les paiements qu'elles ont reçus et qui sont à leur niveau, que nous devons nous-mêmes rembourser aux clients, parce que le client, depuis l'autorisation d'ouverture par l'État le 7 juin, les clients font la queue devant nos agences pour demander des remboursements. Or, faute de trésorerie, nous ne pouvons même pas rembourser cette clientèle. Nous avons demandé aussi à l'État l'accès à des crédits bancaires. Là, nous nous attendons les réponses, parce que la réponse qu'on a eue d'une manière informelle, c'est que ce sera étudié au cas par cas. Cela se comprend au poids de l'agence, à sa taille financière, à sa viabilité, à sa... Voilà, j'ai perdu le mot. Non, c'est la réalité. Donc, on attend tout cela pour répondre. Mais l'État tarde à répondre. Or, le temps, lui, ne s'arrête pas. Alors, vous avez, du point de vue, vous qui êtes un expert en hôtellerie, et vous avez un regard malheureux sur les agences de voyage. Qu'est-ce que cela vous inspire là aussi ? Malheureusement, pour les agences de voyage qui... En fait, quand on parle d'agences de voyage, ce que faisaient les agences de voyage jusque-là, c'était plutôt de transporter des locaux vers l'étranger. On fait peu l'inverse. On compte réellement 2 000 visiteurs par an qui transitent par le biais des agences de voyage. C'est très peu. Donc, aujourd'hui, ce que... L'activité principale, on va dire, c'est le pèlerinage, c'est l'omra et c'est le sud. C'est les principales activités que font les agences de voyage actuellement. Ce que les agences de voyage demandent aujourd'hui à l'État est très raisonnable. Je dirais même que ça devait venir du gouvernement lui-même. Maintenant, ce que... Là où il y a un vide, malheureusement, c'est que qu'est-ce que les agences de voyage... C'est la même chose pour la FNH aussi. Qu'est-ce qu'on vient... Qu'est-ce qu'on ramène comme solution et comme plan d'action pour sortir de cette dépendance, justement, de parler que du fiscal et du parafiscal, de demander des remboursements, etc. Que font maintenant, que ce soit le SNAV ou la FNH, pour venir en aide aux acteurs de l'hôtellerie et du tourisme en général, ou des agences de voyage, pour pouvoir redémarrer leur activité principale, qui est le tourisme. C'est là où il y a un vide dans la réplique. Vous pouvez répondre ? Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes les porte-voix. Je vais dire nous, parce que c'est vrai que je faisais partie du SNAV, mais je me suis retiré il y a quelques jours. Nous sommes les porte-voix des agences de voyage en général, comme la FNH et en quelque sorte, la porte-voix des hôteliers. Effectivement, nous n'avons pas cessé, dès les premiers jours de la pandémie, de sensibiliser les pouvoirs publics. Nous avons écrit beaucoup de courriers. Nous avons vu le ministre, nous avons vu les deux ministres, puisqu'il y a eu changement de gouvernement entre-temps, qui nous ont promis mort et merveille. Bon, ce sont des promesses qui sont restées encore comme une lettre morte. Mais, en tout cas pour le SNAV, nous ne sommes pas restés bras croisés. Nous avons quand même activé et nous continuons à activer, puisque le SNAV est lui-même membre de ce comité de pilotage, tout comme la FNAT, etc. Et à l'intérieur de ce comité de pilotage, nous continuons aussi à demander à ce que l'État intervienne. Mais bon, il est vrai que la pandémie a eu quelque chose de bien. C'est que les agences de voyage ont changé de comportement. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, nous passons d'agences et maîtrises de clients à une agence d'organisatrices de séjour local. Effectivement, on a vu ces derniers temps que le tourisme local a pris le dessus. Bon, on n'avait pas le choix. Le pays est fermé. Mais cela, il reste insuffisant. Et là, je rejette la balle aussi aux hôteliers, puisque très souvent, nous avons des problèmes avec les hôteliers qui, elles, refusent de signer des conventions avec les agences de voyage, qui, elles, préfèrent signer des contrats directement avec des gros clients alors que l'agence de voyage existe et que l'agence de voyage peut apporter un plus, qui, très souvent, lorsque nous nous présentons au niveau des hôtels ou des groupes hôteliers, nous avons des tarifs supérieurs à des tarifs conventionnés avec des sociétés ou avec... Donc, comment voulez-vous qu'une agence de voyage puisse travailler dans ce contexte-là ? Effectivement, aujourd'hui, le temps est arrivé pour qu'on se met tous autour d'une table et renégocier la relation hôtelier-agence de voyage, la relation transporteur-agence de voyage, parce que c'est la même chose avec les compagnies aériennes. Aujourd'hui, si on veut transporter quelqu'un sur Clemson à 8 000 ou 9 000 ou 10 000 dinars, c'est impossible. Dans le comité de pilotage, effectivement, Air Algérie, j'avais oublié de le dire, Air Algérie est membre important et influent de ce comité de pilotage. Air Algérie, pour la relance du tourisme local, a décidé d'octroyer des réductions qui peuvent aller jusqu'à 60 % du tarif public. Voilà un peu ce que je pouvais porter comme clarification. Vous voulez réagir ? Non, ça méritait d'être signalé par rapport à Air Algérie. Oui, vous disiez que les agences de voyage travaillaient quand même sur le local, ça avait du bon, mais comment ont-elles pu travailler jusque-là puisqu'on vient juste de rouvrir ? Les hôtels étaient fermés. Absolument. On pouvait faire du séjour où le Sahara était brûlant. Oui, oui, tout à fait d'accord avec vous. Et le Nord était fermé. Donc, dès les premières heures de la réouverture des hôtels, on a commencé à envoyer quelques clients. Il est clair que c'est dérisoire. Les chiffres sont dérisoires, insignifiants. Mais il y a quand même une tradition. Je pense qu'il faut parler de cette tradition-là, cette amorce qui est importante. J'ai vu des agences de voyage investir dans la location, vous d'ouvrir récemment, mais juste avant le confinement. Elles ont fait année blanche dès le départ. Oui, bien sûr. C'est catastrophique. Absolument. Et sans parler du personnel, ça c'était aussi un gros dilemme pour les petites agences qui avaient du personnel. Que fallait-il faire ? Les conserver ? Pour en reprendre d'autres ? A reformer ? Comment vous avez fait, vous, à votre niveau ? Écoutez, c'est un vrai problème ce que vous posez là. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on était à peu près 3 500 agences. Sur les 3 500, il y a à peu près 2 000 qui ont décidé de baisser le rideau. Certains définitivement, d'autres momentanément, parce que les charges locatives, etc., étaient assez importantes. Vous savez, une agence qui allait, prenant un exemple tout à fait banal, un local à 50 000 dinars, plus 2 employés à 40 000 dinars, ça vous fait presque 100 000 dinars sans compter les charges patronales. une nouvelle agence ne les fait pas. Donc, elle ne pourra pas, pendant longtemps, répondre à ce besoin ou à ce niveau de charge. Ils ont préféré fermer. Les grosses agences que nous sommes, que certains d'entre nous, comme je vous l'avais expliqué, nous sommes passés d'un salaire de 100 % à un salaire de 75 %, à un salaire de 50 %, certains à 25 % déjà. Et nous sommes en train de réfléchir à changer d'adresse pour essayer de prendre des locations beaucoup moins importantes. Sinon, nous ne pourrons pas exister encore. On ne sait pas si cette situation va perdurer, parce qu'on ne sait pas, cette maladie et ce virus, s'ils vont persister. Mais l'avenir pourrait être très compromettant pour le secteur du tourisme. Écoutez, pour moi, je vous dis franchement, l'année 2020 est terminée. Donc, c'est une année noire. Ce n'est même pas une année blanche. Moi, je dirais une année noire, parce que nous aurons consommé nos économies. L'année 2021 ne se profile pas encore très bien. Disons que la véritable reprise du secteur, en tout cas en Algérie, ne se fera pas avant mars 2021. Mars 2021, si les conditions sont bonnes, oui, nous allons peut-être reprendre avec une bonne saison saharienne qui se terminera vers la fin avril. Ensuite, nous pourrons préparer la saison estivale. Il est clair que pour certains d'entre nous, la reprise ne pourra se faire que durement, probablement avec des prêts bancaires, si cela se fait. N'oubliez pas que, n'étant pas les seuls à subir la crise, le pouvoir d'achat des Algériens et de ceux qui ont l'habitude de voyager va régresser. Et autre chose, il y a aussi le glissement du dinar par rapport aux devises étrangères qui se fait périodiquement. Et tout ça, ça ne va pas dans le bon sens pour vous. Absolument. Vous avez touché exactement le futur de la crise. effectivement, nous le sentons d'ores et déjà que le pouvoir d'achat ne permet plus à l'Azérien de consommer de la même manière que ce qu'il consommait jusqu'à présent. Et pour ceci, je peux vous donner des preuves. C'est que dans le temps, l'Azérien prenait 15 jours de vacances. Aujourd'hui, il se contente d'une semaine, 10 jours. Donc, vous voyez, déjà, il a commencé à réduire un peu. Avant même la crise, nous commençions à le sentir. Si on prend, par exemple, les destinations clés des Algériens comme la Turquie et la Tunisie où l'Algérien allait dans des 5 étoiles, il préférait le luxe, etc. pendant les vacances, il se contentait des 3 et 4 étoiles. Donc, vous voyez un peu la différence du comportement lié au pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que je suis tenté de dire que même 2021 sera très, très difficile pour nous à cause de ces deux phénomènes. Le glissement du dinar d'un côté, l'érosion du pouvoir d'achat de l'autre. Par contre, ça pourrait être une bonne chose pour le secteur hôtelier de voir, justement, si le coût à l'étranger est énorme, de voir comment le secteur hôtelier algérien peut se revivifier, s'épanouir avec la clientèle. Alors, le tourisme local a été malheureusement favorisé depuis les années 80. Donc, depuis les années 80 à aujourd'hui, nous nous sommes, on va dire, intéressés plus au tourisme local qu'au tourisme international. Le résultat est là aujourd'hui. Par contre, si nous continuons à recevoir encore nos locaux de la même manière et dans les mêmes conditions, cela ne changera rien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça aurait pu être une opportunité pour nous, acteurs du tourisme et de l'hôtellerie surtout, pour pouvoir d'abord mettre à niveau nos infrastructures et notre personnel et la formation. Donc, si les propositions qui ont été apportées auraient été dans ce sens, c'est-à-dire mettre en chômage partiel ou alors en formation les employés, que ce soit des agences de voyage ou du secteur hôtelier de manière générale, si on avait pris en considération l'état des lieux et qu'on a fait des travaux, les hôtels étaient fermés pendant 3 à 4 mois. Il y aurait eu un accompagnement du gouvernement pour l'octroi des crédits à un temps bonifié à 0% pour pouvoir remettre à niveau les infrastructures. Ça aurait été une aubaine et faire de la formation pour que les locaux, parce qu'un Algérien maintenant, contrairement à il y a 10 ans, ils voyagent maintenant à l'étranger. Donc, ils voient ce qui se passe dans les pays voisins ou alors de l'autre côté de la Méditerranée. Ils voient la qualité, c'est-à-dire la qualité et prix. Il y a quand même nettement mieux. Nous, non seulement l'offre est chère, dans un premier temps, et aussi la qualité de service ne suit pas forcément derrière. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est de faire la formation et la remise à niveau des infrastructures. Ensuite, c'est de faire des packages ou alors des circuits. Ça, c'est le rôle des agences de voyage en collaboration avec les hôteliers et les hôtels balnéaires pour l'été. Parce que si nous pensons un peu à ce qui a été fait, on va dire la France est venue en Algérie en 1830. En 1840, elle a fait une cartographie déjà, une cartographie de l'hôtellerie ou du tourisme en Algérie. Donc, il y avait le balnéaire, le tourisme de montagne, le Sahara et le tourisme culturel. Aujourd'hui, où sont les agences de voyage dans le développement et dans la promotion de ces secteurs-là ? Donc, c'est tout un travail qui doit être fait dès à présent. Et vous avez le sentiment que c'est une préoccupation aujourd'hui du gouvernement ? Franchement, non. Tout simplement parce que si ça a été le cas depuis les 4 ou 5 années depuis que le gouvernement est en train de nous dire que c'est peut-être une alternative pour remplacer les hydrocarbures, etc., l'Algérie serait aujourd'hui un grand chantier dans ce domaine. Nous ne voyons rien d'arriver. Eh bien, on arrive au terme de ce débat. Je voulais juste demander vous, en tant qu'agent de voyage, comment, je l'insère, comment vous vivez cette période, cette situation ? Pas facile ? Pas du tout. Pas du tout facile. Écoutez, je me retrouve à être confiné chez moi. Je suis à la maison, je ne sors pratiquement pas beaucoup. J'essaie de lire, ce n'est pas évident. Et puis, vive Netflix. Non, mais profitez-en pour visiter les sites touristiques et les propositions d'hôtellerie qui se font ailleurs ou ici. Bien sûr. Voilà, messieurs, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je rappelle que vous, Afla Haj Nassal, vous êtes le patron d'une agence de voyage, Ziryab Voyage, et que vous, Jamel Saïdani, vous êtes actuellement directeur général d'un centre commercial important à Oran, centre commercial à Sénia d'Oran, et que vous êtes, bien entendu, expert en hôtellerie pour avoir traversé de grandes chaînes hôtelières en tant que directeur de la restauration et directeur général. Voilà, merci encore et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501